– Lors de sa présentation en séance spéciale à la semaine de la critique à Cannes, nos batailles a touché de plein fouet nombre de ses spectateurs. Ce deuxième film de Guillaume Senez met en scène Romain Duris dans le rôle d'un père de famille que sa femme quitte brusquement sans laisser d'adresse. Outre son sujet, les choix de réalisation sont pour quelque chose dans cette émotion. – Oui, c'est-à-dire que débat, déjà, il y a la foi très forte dans l'écriture. Il y a un film qui commence à écrire en 2014 avec Raphaël Desplechin avec cette idée de doser l'intime et le social. Parce qu'il y a les répercussions du monde du travail sur la vie intime. Et après, il y a une méthode de réalisation, plus exactement, de direction d'acteur. C'est-à-dire qu'il écrit son scénario avec sa co-scénariste entièrement et l'exemplaire qu'il donne à ces comédiens et comédiennes, tous, c'est sans les dialogues. C'est-à-dire qu'ils ont tout le contenu du film, de ce qui va se passer, mais chaque séquence, il va falloir qu'ensemble, ils retrouvent des dialogues. Et donc, chacun va apporter et ça crée cette espèce de naturel. C'est-à-dire qu'on va prendre le temps qu'il faut. Ce n'est pas de l'improvisation en attendant, parce qu'on sait qu'on doit aller du point A au point B et on a aussi le timing pour le faire. Ce n'est pas... On a la matinée. La séquence doit durer deux minutes. Alors, comment on va y aller ? On fait ça en plusieurs prises. Et les enfants sont excellents, parce que vous savez que les enfants, au cinéma, ils ne jouent pas. Ils sont leurs personnages. Donc, un enfant, si on lui donne un texte, il va faire une poésie. Alors que si on lui dit, bon, ben voilà, tu n'es pas content contre ton papa. Qu'est-ce que tu lui dis ? Eh ben voilà, on regarde qu'est-ce qu'on lui dit. Ah, je suis content. Il te va super bien, ce nouveau pull. Hein ? Nouveau. Tu appelles ça nouveau ? Oui, il est nouveau. Mais tu sais, je t'ai expliqué, c'est plus de seconde main. Ça a déjà été porté, mais c'est super. C'est mieux pour l'environnement, tu comprends ? Ça n'a rien de dépenser de l'argent comme ça pour rien. Société de consommation, là. Tu sais, les gens, ils deviennent dingues avec ça, tu vois ? Là, c'est un pull catch-asservi, ça sert, tu le remets, et puis quoi. Toi aussi, tu l'aimes, ton nouveau pull, Rose ? Rose, tu l'aimes, ton nouveau pull ou pas ? Alors, ce qui est très beau, ce qui se joue là, c'est qu'en fait, à ce moment-là du film, la gamine, qui ne se remet pas du départ de sa mère, décide de ne plus prendre la parole. Donc, on n'aura pas retrouvé sa mère, elle ne parlera plus. Et elle ne l'a pas annoncé. Son frère a compris. Son frère va détourner l'attention, et le père ne va pas se rendre compte tout de suite. Et là, par exemple, voilà, elle veut du lait, elle veut du jus d'orange, elle montre les choses, elle ne le dit pas. Et c'est quelque chose de très beau, que comme ça, le spectateur découvre. Et si l'émotion marche tellement dans le film, c'est qu'il n'y a jamais de pancarte. C'est-à-dire qu'au départ, on pourrait même dire, peut-être vous qui nous entendez, vous allez dire, ouais, bon, alors d'accord, la femme se barre, et c'est ça qu'on va aller voir samedi soir comme film. Ben oui, c'est ça qu'on va aller voir samedi soir comme film, parce que vous allez en ressortir complètement différent de ce que vous imaginiez. Mais Frédéric, vous avez été terrassé, vous. Oui, je trouve le film désarmant. C'est vraiment le terme, en plus, qui va vraiment avec le sujet du film. C'est un vrai crève-cœur, ce film, pour moi. Je l'ai vécu comme un crève-cœur. Ça veut dire qu'on a un personnage qui, d'un côté, doit affronter les sujets sociaux dans sa société, de vendeur dans une usine d'ouvrier, et d'un autre côté, les problèmes domestiques, avec à la fois ses enfants et sa femme, qui est partie pour une raison qu'on ne comprend pas très bien. Enfin, elle est partie, elle a quitté la maison. Et en fait, on voit de quelle manière, scène après scène, le monde s'organise autour de lui pour le faire plier les armes. Ça veut dire être vaincu à la fois par la dépression, être vaincu par l'absence, et être également vaincu dans ses idéaux sociaux. Et le film va organiser quelque chose à la fin que je ne révélerai pas, évidemment, mais qui est très fort. Mais c'est vraiment un film qui essaye constamment de nous montrer comment le monde nous abat, sans cesse. Et c'est un très beau film contemporain. Enfin, vraiment, il est ancré dans le présent. C'est ce côté social, ce côté charge mentale du père qui se retrouve seul avec les enfants. Et c'est vraiment une belle... Moi, je retrouve un peu Romain Duris du péril jeune, de Clapiche, de ses débuts. Il y a quelque chose vraiment de brut. Laetitia Doche, encore, brille dans ce film-là. Donc voilà, tous les rôles, leur calme, etc., sont assez fantastiques. Moi, c'est un peu mon problème. En fait, moi, je suis plutôt sur la ligne d'une débranée. Je trouve que j'ai du mal à voir un film comme ça, social, naturaliste, avec des acteurs connus. Ils jouent très, très bien. Mais moi, ça me gêne, en fait, de reconnaître autant des acteurs. Moi, j'ai la scène où arrive dans le film Laetitia Doche. Je vais te la montrer. Oui, d'accord. Non, mais attends, on va la regarder, tu vois. Et on la connaît, Laetitia Doche. On est amoureux, comme Marie. Tu triches, t'en as dans ta poche des extraits. Ah, mais c'est comme ça, les magiciens. Alors, on regarde. Bon, voilà. On croit que c'est une scène comme tout à l'heure. Et sauf que, regardez, elle est là, dehors. Évidemment, elle est excitée comme une puce, la petite rose. Et voilà. Et comment, tout d'un coup, Laetitia Doche va électriser le film. Elle est là, évidemment, au cœur, au milieu du cadre. Et tout va changer dès qu'elle arrive. Évidemment, ce qui est très beau, c'est que c'est qu'un leurre. Évidemment, ça change là, tout de suite. Après, ce soir, la dépression va revenir. La mère ne va pas être là. Mais tout d'un coup, il y a un moment, il y a quelque chose qui se passe. Tu veux un truc à boire ? Ah, j'ai bien un petit jus. Ah, bah, bah. Alors, avec cette idée d'essayer de tourner en long plan, parce que, comme je vous rappelle, on improvise les dialogues, on essaye de donner de la place aux comédiens. Et en même temps, il y a une deuxième caméra, notamment avec des enfants, parce que, tout d'un coup, s'il y a une expression à choper, on ne pourra pas leur demander de le refaire. Donc, il faut avoir été là pour l'accueillir et le mettre au montage. Et le montage, il y a quelque chose d'organique qui se fait chez Sénès pendant le tournage. Alors, moi, je te donne ça. Qu'est-ce que c'est, ton truc ? C'est pour les adultes. Et ce qui se joue, là, entre le frère et la sœur, parce qu'elle joue sa sœur. Et évidemment, il y a la tentation pour cet homme de retrouver le couple avec toutes les femmes qu'il a à sa portée. Pas dans la dimension sexuelle, mais retrouver la figure du couple, que ce soit avec sa sœur, sa mère, sa collègue de travail. Je ne peux pas faire de mauvais esprit, mais à part moment, ça traite quand même très sérieusement. C'est comme si un homme découvrait la charge mentale de 98% des femmes. Eh bien, c'est formidable que le cinéma le dise, Lili ! C'est le plus féministe des films ! Allô, toutes les femmes, ils ne donnent que ça, être appelées alors qu'elles ne sont pas bossées. Mais bien sûr qu'il la découvre, et c'est très intéressant quand Frédéric dit qu'on ne comprend pas bien pourquoi sa femme est partie. Moi, je trouve qu'on comprend très bien pourquoi sa femme est partie. C'est une scène un peu à laquelle... Ce que le film raconte très intelligemment, c'est comment... Comme il est en retard. Tu vois, ce titre, nos batailles, moi, je me suis sentie très concernée par ce truc, comment le boulot de ce gars a tout bouffé dans sa tête, dans sa vie, jusque dans son plumard, à mon avis, et comment ces batailles, qu'on doit tous mener à des degrés divers, comment elles sont imbriquées. C'est-à-dire que d'être une carpette à son boulot et d'être exploité, ça fait que tu ne vas pas être bien chez toi, ça fait que ta femme ne va pas être bien. Le film, il est bouleversant, il est hyper intelligent, et je trouve qu'il ne nous abat pas, et j'arrête, mais nos batailles, à l'arrivée, il se peut qu'on les gagne. Oui, mais on a dû boire un verre en sortant, tu vois. Eh bien oui, mais c'est la vie ici. Eh bien c'est bien que le film t'as fait quelque chose. Il y a combien de films où on se dit qu'il faut absolument boire un verre en sortant ? Voilà, eh bien là, on l'a fait. Mais parfois, tu as besoin un peu de te décoller et du réel. Nos batailles de Guillaume Senez avec Romain Duris, c'est au cinéma. Allez-y, avec ou sans enfants, mais allez-y.